Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à 6 invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Cécile Vendling, que j'avais reçue pour l'épisode numéro 4, intitulé « L'art de la prospective ». Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors ça fait 3 ans qu'on s'est parlé sur, enfin on s'est parlé plus récemment, mais il y a 3 ans en fait, tu as été une des premières invitées de Sismic, épisode 4, c'était en avril 2018 donc. Et donc je suis ravi de te recevoir à nouveau pour faire un peu le bilan de ces 3 dernières années. C'est un peu les thèmes, c'est des épisodes hors série que je fais, où je reçois quelques-uns des invités qui m'ont le plus marqué pour faire un peu anniversaire. Donc c'est un épisode court, on va parler juste 20 minutes pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé ces 3 dernières années pour toi et comment ta vision du monde a évolué. Donc ça sera ma première question qui est comment ta vision, le regard que tu portes sur les choses, ta vision du monde et des enjeux actuels dont on avait à l'époque pas mal parlé, a changé ces 3 dernières années et pourquoi ? Alors tout d'abord bon anniversaire Sismic et bravo, c'était très intéressant de suivre les 3 dernières années en ligne, j'ai écouté les épisodes avec beaucoup d'intérêt. Et pour revenir sur ce qui a changé et pourquoi, je vais commencer par ce qui est resté stable. J'étais très sensible déjà au changement climatique, aux enjeux de biodiversité, la gestion de l'eau, donc je continue de croire qu'on a besoin d'une vraie transition écologique. Et c'est des sujets qui ne sont pas du tout sortis du radar mais qui ne font que se confirmer. Donc je dirais qu'il y a certaines tendances lourdes qui se sont confirmées au travers des ans. J'avais évoqué aussi pour moi à l'époque les enjeux de transmission, d'éducation, de comment impliquer les plus jeunes aussi. Et ça, ça reste pour moi une tendance lourde, c'est nos jeunes qui font notre monde de demain et je crois vraiment que c'est à eux qu'il faut transmettre les bonnes compétences pour marcher dans la vie. Après dans les ruptures, évidemment les ruptures c'est quand même le Covid, la pandémie. Mais bon, on avait des scénarios d'anticipation des pandémies, donc je dirais que ce n'est pas ça qui a été la plus grosse surprise. Par contre, ce qui nous fait changer, je trouve, c'est de travailler sur des combinaisons de scénarios. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de travailler sur la pandémie, mais il faut travailler sur une cyberattaque en pandémie, un tremblement de terre en pandémie. C'est vraiment croiser les risques, croiser les scénarios. Et donc pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, ça démontre qu'on a encore plus besoin de croiser les regards et croiser les disciplines. Autrement dit, on ne peut pas juste avoir les médecins qui pensent avec les médecins, les économistes avec les économistes, les juristes avec les juristes. Il faut vraiment casser ces silos et penser d'une façon globale les situations. Alors ça demande de croiser les risques et de croiser les disciplines et de savoir encore plus qu'avant. Et ça, tu perçois, on va en dire, mais tu perçois que c'est quelque chose qui... Enfin, tu vois aussi le regard des gens avec qui tu peux travailler qui a changé là-dessus. Tu vois que ça a vraiment fait évoluer les mentalités autour de toi. Peut-être le fait que quelque chose qui n'était pas forcément prévu, même si beaucoup en avait parlé finalement, comme tu le dis, est arrivé. Et que surtout, c'est un phénomène qui a une complexité qui nous a dépassé. Donc, tu vois vraiment que ça a secoué des gens ? Alors, il y a deux écoles de pensée en ce moment. Il y a une première école qui dit qu'on ne peut plus anticiper rien. Le Covid nous rend dans une situation où on vit jour par jour, semaine par semaine. Et donc, du coup, il faut plus être résilient, agile, on ne peut plus anticiper. Donc, il y a vraiment toute une école de pensée qui est de dire, voilà, comment est-ce qu'on rend les sociétés agiles, résilientes, capables de s'adapter et de pivoter heure par heure. Et puis, il y a une autre école de pensée que je vois aussi autour de moi qui est, au contraire, on a encore plus besoin d'anticipation. On a encore plus besoin de prospectives parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'anticipation sanitaire, beaucoup d'anticipation économique. Et finalement, les vraies ruptures, c'est comment on perçoit le temps, l'espace, le rapport au corps, le rapport à l'autre, le rapport à la mort, le rapport à la famille. C'est tout ça qui est en train de changer. Et du coup, un vrai besoin de prospectives, de progestions. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a deux vagues. Je dirais que lors du premier confinement, il y avait, je dirais, les économistes et les prévisionnistes étaient très, très inquiets. Et les prospectivistes qui avaient une vision plus globale, eux disaient, ah mais non, ça va être la réinvention, la gestion de transition. Donc, le monde va pivoter, on va se rendre compte que tout est lié. Et donc, ça va permettre des ruptures, mais qui sont sanitaires, qui vont sauver le monde, entre guillemets. Et puis, au deuxième confinement, c'était plutôt l'effet ciseau. Donc, les prévisionnistes économistes étaient moins déprimés qu'au premier confinement. Ils disaient qu'on avait réussi à quand même vivre, à quand même se projeter. Et puis, les prospectivistes qui avaient une vision plus holistique disaient, au contraire, on est en train de découvrir, sur leur temps long, les problèmes psychiques ou psychiatriques, les problèmes liés dans les comportements des gens. C'est-à-dire que les gens prennent des habitudes qu'ils n'auront plus pouvoir perdre. Et qu'ils peuvent être difficiles dans le monde. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, il y a des effets très différents dans les communautés de gens. Et le geste de se projeter dans le futur évolue de façon différente. Et enfin, je crois beaucoup que les artistes peuvent nous aider à nous projeter dans le futur. Aujourd'hui, les directeurs de théâtre et autres acteurs sont coincés pour travailler. Et les artistes qui sont dans le spectacle vivant et qui, eux aussi, transmettent son vision du futur sont coincés. Donc, il y a des initiatives, mais très marginales. Alors, je pense qu'on aurait vraiment besoin de travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire faire société aussi dans nos imaginaires ? Et dans ce contexte aussi, si particulier. Donc, toi, tu serais plus à dire que tu fais partie de ce deuxième groupe qui dit qu'il faut justement travailler davantage à anticiper, mais mieux anticiper. C'est-à-dire, comme tu disais, le faire de manière ancrée en faisant de lien entre les sujets, mais que finalement, il est possible d'anticiper. Parce que, comme tu disais, beaucoup de gens ont vu ça comme un signe noir, comme quelque chose qui n'était pas prévu, pas prévisible. Alors qu'en fait, quand tu regardes, les prospectivistes, beaucoup avaient identifié ce risque-là, en parlait depuis longtemps, et c'est juste qu'on ne l'a pas regardé. Et donc, toi, tu aurais tendance à dire que, justement, ça montre qu'il faut revoir la manière dont on fait l'anticipation et qu'il faut travailler à mieux faire ça plutôt que d'abandonner l'idée. Oui, exactement. Moi, je fais partie de cette école-là, et notamment ça, mais aussi, si on voit qu'ils seraient les grandes crises qui nous ont pendonné, je serais pour qu'on agisse beaucoup plus maintenant. Par exemple, je me dis que le prochain Covid, entre guillemets, sera sûrement une grosse crise cyber. J'aimerais bien que, déjà, on trouve ses manches pour s'y préparer, et peut-être beaucoup plus que ce qui se passe actuellement. On voit émerger les cyber, c'est mieux couvert dans la presse, dans les actualités. Les gens se rendent compte, par exemple, en France, que ça vient de leur quotidien quand les hôpitaux ou des mairies sont attaqués. Donc, je trouve que ça commence à être perçu, mais très, très lentement. Et j'aimerais bien qu'on ait mis en place, déjà, les outils, les réseaux, les solutions pour le jour où ça arrivera. Je me dis, au contraire, c'est une grande leçon sur les sujets que l'on voit aussi venir. Anticipons mieux et dès maintenant. Vraiment, je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on ait un temps d'avance. C'est justement la deuxième question que je pose. Tu as commencé à y répondre, mais je voudrais qu'on passe peut-être cinq minutes de plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir, justement ? Toi, qui es spécialiste de l'anticipation, qu'est-ce qui est toujours mal compris et qui va être vraiment essentiel de mieux regarder pour comprendre notre époque et le mouvement qui arrive ? Ça peut être le reste cyber, mais tu peux développer ça ou alors parler d'autre chose. En un, c'est le risque cyber. Vraiment, je suis convaincue. Et ça sera d'autant plus impactant qu'avec le Covid, beaucoup d'entreprises sont passées en digitalisation à marche forcée en très peu de semaines pour pouvoir continuer d'opérer. Et donc, souvent, dans des conditions de sécurité accélérées ou pas épassées. Et donc, en fait, on a créé les risques de demain. Deuxième chose, les criminels cyber sont de plus en plus organisés. Donc, d'industrialisation, les attaques cyber sont très rentables. Parfois, plus faciles à faire et plus rentables que, je vais dire, d'autres formes d'action que pouvaient avoir certains auparavant. Voilà. Et donc, je pense que, vraiment, il y a un effet très fort de la combinaison de ces deux choses. Voilà. Et comme, en plus, on est devenu très, très dépendant au numérique dans tous les secteurs. C'est-à-dire que, là, dans un hôpital, vous avez besoin d'autres patients pour prendre des décisions médicales. Quand vous êtes en train d'être dans un train ou un avion, ça s'agit aussi sur des données. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se rende compte que le cyber, ce n'est pas un monde séparé de notre monde. Ça peut avoir un impact physique dans le monde réel. Donc, ça, je pense que c'est la première chose que les plateaux sous-estiment et sur laquelle il faut vraiment se préparer. La deuxième chose que je vois vraiment, c'est l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire que, déjà, les inégalités étaient assez fortes dans nos sociétés, mais le Covid n'a fait que les renforcer. Et donc, je pense que ça a créé des tensions sociales qui mettent à mal le vivre ensemble, le faire société. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'à un moment, il va falloir adresser, il va falloir se repenser ces éléments-là de façon importante. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut voir et qu'on a vu dans certains mouvements sociaux ou déjà dans différents pays. Mais comme c'est renforcé aujourd'hui avec le Covid, je pense que ça va être un sujet pour demain également. Ok. Dernière question, comment toi, tu as changé ? On a fait trois ans, donc j'imagine que tu as fait deux, trois trucs, mais je sais que tu as changé pas mal de choses, notamment dans ton environnement professionnel. Et est-ce que tu peux me parler de ça ? Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant, notamment pour préparer tout ce dont tu viens de parler, pour préparer demain, et pourquoi tu fais ça ? Alors, oui, la réponse facile, c'est la réponse que j'ai changée, dans le sens où, après cinq ans et demi à la prospective, je suis passée à la sécurité. Donc, aujourd'hui, mon travail consiste beaucoup plus à anticiper les menaces, les prévenir, prouver les bonnes stratégies de sécurité, qu'elles soient la sécurité des personnes, des bâtiments, de la donnée. Vraiment, la sécurité au sens large du terme. Donc, ça, je dirais que c'est la réponse, entre guillemets, facile, à savoir que j'ai fait ce changement-là, et pour moi, il est très important. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la sécurité du monde dans lequel on vit est importante, et on voit que des effondrements peuvent avoir lieu très rapidement, et ça demande d'avoir beaucoup de vision en termes et d'anticipation. Je suis vraiment ravie de ce tournant. La deuxième chose, j'essaie de m'ouvrir à beaucoup de formes de diversité. C'est-à-dire que je fais vraiment attention, dans mes recrutements, etc., à avoir des profils différents, des gens de pays différents, et garder vraiment cette approche de croiser encore plus les profils. Et pour ma part, cette année, je fais l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, ce qui me permet d'échanger beaucoup avec des militaires, mais également avec des gens qui ont d'autres vies que la mienne. Donc, il y a quelqu'un qui est pilote chez Air France, quelqu'un qui est responsable du service à la saisie réanimation à Saint-Louis. Donc, des gens qui ont des profils très différents, des parcours de vie complètement par d'autres lieux de formation, d'autres lieux de vie, d'autres lieux de travail. Et j'essaie vraiment d'apprendre beaucoup de cette diversité des profils. Je crois vraiment qu'il faut que chacun de nous fasse ça, parce qu'il y a un des risques en ce moment, c'est qu'on est tous repliés. Et il y a une forme de lassitude et de fatigue de cette situation de COVID qui fait qu'on peut facilement se replier et arrêter de rencontrer des personnes nouvelles, d'ouvrir ses horizons. En fait, je crois vraiment que les solutions sont dans les croisements de profils et d'idées différentes. Voilà. Et après, comment j'ai changé ? Je finirai aussi en disant qu'avant, je voyageais quand même beaucoup, à titre professionnel et à titre personnel. Et du coup, j'ai découvert un monde où il faut voyager depuis son salon. Mais c'est possible. Donc, je lis encore plus qu'avant. Et je pense qu'il faut garder justement différentes formes de voyage autant qu'on peut, même si ce n'est pas physique. Il faut continuer de se décaler et décaler son regard. C'est la seule chose qu'il faut faire, en fait, pour ne pas tomber non seulement dans une forme de pessimisme, mais également dans un monde où on n'inventerait plus les solutions pour demain. Il y a une dernière question qui me vient en t'entendant, et aussi par rapport au métier que tu fais, puisque tu es en entreprise, tu exerces des responsabilités. Comment est-ce que tu fais pour emmener des gens avec toi, en fait ? Pour faire bouger le regard, pour convaincre, puisque je sais que tu es un peu en avance de phase, justement, parce que c'est aussi ton métier. Tu peux faire la perspective et anticiper les risques. Beaucoup de gens qui voient ça ont une difficulté quand ils se retrouvent dans les conversations avec des gens qui ne sont pas du tout au même niveau, soit parce qu'ils ne voient pas, soit parce qu'il y a une fermeture. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? T'es tes stratégies pour convaincre, pour persuader ? Je pense qu'il faut déjà beaucoup écouter les autres. En fait, il faut beaucoup écouter, pas que parler, mais les écouter dans leur logique. Il faut poser les bonnes questions, parce que c'est les questions qui secouent, qui remuent, qui leur montrent qu'il y a des limites dans le système actuel. Après, je pense qu'il faut y mettre vraiment son cœur et son énergie. Je pense que si on est vraiment enthousiaste et si on croit à ce qu'on fait, on peut vraiment avoir beaucoup plus d'impact. C'est pour ça que c'est important que les gens croient à ce qu'ils font, gardent du sens dans leur action. Je pense que le sens, c'est ce qui fait que les gens vont bouger. Il faut aussi entendre qu'on n'a pas forcément le même rythme qu'avant, que les gens peuvent être plus fatigués. Certains pays sont confinés depuis des semaines ou viennent d'être confinés. Il faut être à l'écoute de soi-même et de l'autre dans toutes ces dimensions-là. Remettre l'humain au centre, c'est aussi ça. C'est faire attention à comment l'autre est. Si l'autre ne va pas bien, de toutes les façons, on ne pourra rien faire ensemble. Je pense que ça, c'est très important. Et après, il y a plein de façons de remobiliser les personnes. D'une part, en créant du lien, de la solidarité sur un territoire ou sur un projet, par une thématique. Il faut trouver une dynamique qui est nouvelle aussi. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec ce rythme-là. Donc, avoir des grands projets, mais à la fois commencer par des petits pas. Gérer différentes temporalités. La temporalité de l'instant et la temporalité du temps long. En fait, c'est ça qui fait qu'on garde du sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le but soit de court terme. Le but reste de long terme. Il faut que les personnes soient capables de l'articuler dans leur tête comme première étape. Même si c'est un enjeu qui arrive loin, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? C'est cette articulation des temporalités qui fait qu'on arrive à faire bouger les choses, je pense, en le faisant avec beaucoup d'énergie. Donc, il faut être résilient soi-même dans la gestion de son énergie. Qu'est-ce que tu m'aurais conseillé de faire pour les trois prochaines années pour développer, pour continuer cette enquête de quelqu'un à lire, à voir, à rencontrer absolument, à voir, des questions à poser ? Je dirais, la première chose, c'est savoir qui on est et où on veut aller soi. Donc, ce que j'encourage tout le monde, c'est de se dire, voilà, la vie est courte, on est, voilà. Je dis que ça passe très vite. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et moi, par exemple, je sais que c'est le temps long, la transmission, je suis très au clair sur ce que j'essaie de faire. Et ça m'aide, ça me guide au quotidien. Je pense que le premier conseil que je voudrais, c'est celui-là. Le deuxième conseil, mais tu le fais déjà, c'est vraiment justement continuer de croiser les regards. Donc, avoir des échanges avec des intervenants de différents pays. En plus, comme tu as beaucoup voyagé, je pense que tu peux nous ouvrir cette porte, nous raconter de différents pays, comment les gens voient le futur, comment ils se projettent et de différentes disciplines. Ça, j'y crois vraiment énormément, de continuer d'ouvrir ces espaces et ces horizons, même si on est dans le salon. Et peut-être la troisième chose, c'est de rester curieux. Il faut rester curieux, donc il faut continuer d'apprendre des choses nouvelles. Même si on est dans son kilomètre, prendre une nouvelle rue, voilà. Il faut continuer de mettre un peu tous les jours des choses nouvelles. De ne pas tomber dans une routine qui est finalement enferme et qui fait créer une sorte de temps répétitif qui peut finalement aussi nous endormir parfois. Donc, je pense que c'est très important. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir et encore bon anniversaire à Sismic. Bravo. Merci. Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans, je lancais ce podcast pour le but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels. J'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair, évidemment, mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux. Et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc, je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans ma démarche, dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible pour encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur sismic.fr pour redécouvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde. Pourquoi changer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada